Yo tout le monde, c'est Zoavix en compagnie de ZANIX TV. Salut tout le monde. On se retrouve pour un tuto, comment bien débuter sur Rider Z. Donc on va faire un petit guide sur comment, quel clash choisir, quelle armure de base choisir, quel skill prendre, etc. Donc explique-nous un peu tout ça, ZANIX. Donc sur Rider Z, il y a quatre classes. Le berserker qui a un bouclier et une épée, le berserker qui a juste une épée, qui tient de main. Le defender qui a un bouclier au début, qui est celui-ci. Celui-ci. Donc... Et une épée. Après, il y a une classe religieuse qui permet de soigner votre équipe. Donc ça, c'est bien pour les joueurs en guilde. Et le mage qui permet de tirer de loin. Voilà. Donc, choisissez votre classe selon votre goût. Mais je vous conseille plus berserker si vous débutez. Et defender si vous êtes un peu plus expérimenté dans les mêmes RPG. Après, il y a aussi mage pour ceux qui aiment la distance. Mais... Perso, je prends berserker. Donc, je vais vous expliquer quelle armure de base prendre. Pour berserker, pour klerk et tout. Donc, au level 3, vous aurez le choix entre... Pour les clerks ou mages, vous aurez le choix entre antique bandana. Enfin, l'armure antique qui est là. Donc, il y a antique bandana, antique robe, antique globe, antique shoes. Après, pour les classes défendeurs et berserker, vous avez aussi l'armure antique leather. Donc, c'est antique leather tunique, antique leather hat, etc. Passé au niveau 6, pour les clerks et les mages, vous aurez l'armure prieste. Donc, qui est là. Et pour les défendeurs et berserker, vous aurez l'armure pirates leather. Donc, point très important. Il faut sauvegarder les composants qu'on a besoin pour créer son armure. Comme par exemple, là, j'ai besoin des rooks laser ou crawlers soft laser. Donc, je fais récip. Et comme ça, j'aurai les composants à prendre ici à droite. Comme par exemple, là, pour avoir mon armure. Et il me manque encore beaucoup d'argent. Et là, par exemple, vous pouvez voir qu'il me manque un item qui s'appelle Duraclox. Ou Iron. Ou encore du Blue Joel fragment que je peux récupérer dans les mobs. Donc, il faut bien, il ne faut pas oublier qu'il faut faire ça. Après, donc, on a le skill à prendre. Quel skill à prendre ? Donc, pour le berserker, vous avez un skill de départ qui est Smash. Qui, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est lui. Après, vous avez... Je vous conseille en deuxième skill de prendre Dutch Lash. Qui va très bien avec le premier skill pour faire un combo. Donc, par exemple, là, je sors mon arme. Je fais le premier skill. Et hop, j'enchaîne tout de suite avec mon deuxième. Donc, prenez Dutch Lash comme deuxième skill. Après, il y a le skill Defender que Zanyx va vous présenter. Donc, on a le premier qui s'appelle Chill Rush. Celui-là. Et le dernier, c'est le deuxième Chill Bash. Le plus puissant. Voilà. Donc, prenez ces deux skills-là au départ. Qui vont vous être très utiles dans les combats. Et il ne faut surtout pas oublier d'acheter des potions. Car si vous n'avez pas de potions et que vous vous retrouvez devant un boss. Vous n'aurez aucun moyen de le battre. À part si vraiment, vous avez beaucoup, beaucoup de vie de base. Mais franchement, il ne faut surtout pas oublier les potions. Moi, je vous conseille de prendre 20 potions de HP. Moi, je vais en acheter, là. 20 potions d'HP. Et 20 potions pour régénérer votre mana si vous êtes à claircoumage. Donc, hop. Moi, j'en achète. Et là, si vous êtes devant un mob et que vous n'avez presque plus d'HP ou de mana. Vous prenez votre potion. Vous la déplacez dans la barre ici. Et après, vous appuyez sur la touche qui vous indique. Par exemple, pour moi, ça sera F2. Et hop. Ma santé est régénérée. Pareil pour le mana. Quand je n'ai plus de mana qui se trouve ici, la barre bleue. J'appuie sur F3. Ou pour vous, ça sera un autre truc peut-être. Et mon mana sera régénéré. Donc, voilà. Ah oui, quand vous avez un item, et dans la description, c'est écrit You Can Sell Existe The Marchand. Je vais essayer de trouver un item avec cette description. Alors, voilà. Donc, ces items-là, en fait, il sert juste à se faire de l'argent. Donc, vous le trouvez sur des loups, mais ça, c'est dans une autre map qui s'appelle Terras Plain, que vous débloquerez bien après. Donc, cet item sert juste à gagner de l'argent. Donc, il est inutile. Vous pouvez le vendre. Donc, pour le vendre, vous allez dans un magasin... Enfin, dans un perso où vous pouvez vendre comme lui, dans un perso qui vende de la nourriture, par exemple. Mais vous pouvez le faire dans d'autres marchands, mais pas les marchands d'armure et d'armes. Ça, vous ne pouvez pas. Donc, vous prenez votre item inutile, où c'est écrit You Can Sell Existe The Marchand. Donc, vous le déplacez ici. Et voilà. Je peux gagner déjà 2 silver 37. Avec ça, vous pouvez vous acheter une armure, de la nourriture. Hop là. Grâce à ça, je vais pouvoir m'acheter une popo. Voilà. Donc, si vous avez des items comme ça, n'hésitez pas à les vendre à des marchands. Bien évidemment, à part les marchands d'armure et d'armes. Après, quand on accepte une quête, on a une sorte de petit point jaune qui se retrouve dans la mini-map en haut à droite et qui va vous indiquer où est le monstre ou où est le personnage à parler. Donc, pour bien vous y retrouver quand vous ne connaissez pas où se trouvent les personnages en question. Donc, n'oubliez, si vous n'avez pas le point, il faut double-cliquer sur la quête, ici à droite. Et là, vous aurez un petit point qui s'affichera dans la mini-map. Moi, il ne s'affiche pas parce que c'est une quête dans une autre map, donc c'est normal. Donc, moi, j'ai une quête et c'est une quête pour battre un boss, donc premier boss du jeu. On va le battre maintenant. Donc, c'est des quêtes avec le préfixe main, c'est-à-dire que c'est les quêtes principales que vous devrez faire au début du jeu. Non, carrément dans tout le long du jeu. Donc, toutes les quêtes avec le préfixe main, comme ceci, vous devrez les faire principalement, car c'est les quêtes principales. Après, toutes les quêtes avec le préfixe supplément ou réputable sont des quêtes secondaires que vous pourrez faire juste pour gagner de l'XP ou avoir des composants. Donc, il y a aussi des minerais comme ça, pour que piocher, donc bien sûr, il faut une pioche sur un sort, donc il n'y a que WIVX, WIVX qui l'a. Alors, allez où ma pioche ? Ah, j'ai oublié d'en acheter une. Bon, ben, donc la pioche, on l'a dans une quête spéciale à partir du level 10. On aura aussi une sorte de pelle pour ramasser les plantes. Je ne sais pas ici s'il y a des plantes, je ne sais pas en trouver une. Donc, par exemple, c'est... Ah, la pelle, on aura besoin dans des quêtes collectes qu'on a à partir du level 10, bien sûr. Ah, ben, le boss, il y a déjà été tué, on va attendre qu'il va respawn. On va, là, danser l'attaque. Donc, ça va être très facile pour moi de l'attaquer. Ce qui est bien avec les bosses, c'est qu'en fait, il peut vous prendre et vous claquer dans le sol. C'est des skills de bosses, en fait, pareil que nous. Et aussi, quand on est en groupe, comme ça, ici, là, je me suis mis en groupe avec Zanyx, l'XP est automatiquement partagé entre groupes. Donc, soit vous êtes avec une guilde ou l'XP partagé avec tout le monde, soit vous êtes en groupe et l'XP partagé juste avec les membres du groupe. Donc, je vais essayer de tuer le boss pour vous montrer comment l'XP est partagé. Voilà. Combien as-tu reçu d'XP, Zanyx ? J'ai reçu 4% d'XP sur ma barre. Ça fait 112 expériences. Voilà, donc l'XP est automatiquement partagé. Donc, ça, c'est très bien quand vous avez un ami qui est haut level et vous qui êtes bas level. Il peut vous aider dans votre quête, que vous n'arrivez pas. Mais pour les bosses, je vous conseille toujours de le faire en groupe ou si il n'y a pas de groupes ou de guildes qui veulent vous prendre. Essayez d'être quand même un peu plus haut level que le boss pour avoir plus d'attaques que lui et beaucoup plus de défenses. Donc, voilà. Par exemple, là, on vient de tuer les boss. Il faut récupérer toujours les composants que vous pouvez voir ici. Par exemple, là, j'ai coupeur or et runoff nature qui va me servir pour créer mon armure. Et une fois votre quête terminée, le boss terminé est battu, vous allez revoir le personnage qui vous a donné la quête pour la compléter. qui va vous éduquer avec le point jeune que je vous ai montré tout à l'heure. Le boss, il est sur toi. Ah oui, il essaie de m'attaquer. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah oui, vous pouvez aussi faire des combos avec vos skills, comme ceci. Hop, hop, par exemple. Donc, il faut bien trouver le bon combo avec tous vos skills. Essayez de faire un combo très 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 fort. Donc, par exemple, là, Montreux-nous, Zannick Stokobo, à toi. Je viens de te faire. Vous rechange. Attends, on va t'en prier en charge. Voilà. Donc, on va le pouvoir battre un boss, tout simplement comme ça. Juste avec une bonne combinaison de skills. Voilà, voilà. Donc, c'était un petit guide sur Rider Z. Comment bien débuter ? J'espère qu'il vous aura aidé. Et n'hésitez pas à partager ce petit guide avec vos amis qui jouent à Rider Z. S'ils ont quelques petits problèmes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de tutos, de let's play et de game commentary. Et de vous abonner aussi à Zannick. Je vous mettrai sa chaîne dans la description. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et de rejoindre ma page Facebook et Twitter. Merci. Bye. Et belle, tout le monde.